Vous êtes dans la Sainte Doctrine, vous êtes dans la lumière. Ne donnez pas votre tête à n'importe qui, n'importe quel serviteur, de vous imposer les mains. Alléluia! Je vais répondre rapidement à ces questions. Vous êtes dans la Sainte Doctrine, vous êtes dans la lumière. Ne permettez pas, ne donnez pas votre tête à n'importe qui, n'importe quel serviteur, de vous imposer les mains. Hein? Ne donnez pas votre tête à n'importe qui. Je vous dis, ici c'est une porte d'entrée. Des choses négatives peuvent entrer et des choses positives peuvent entrer. Vous pouvez avoir de mauvaises connaissances comme vous pouvez avoir de bonnes connaissances. Donc, un serviteur de Dieu, qui n'a pas l'onction authentique de Jésus-Christ, mais qui a une autre onction, qui t'impose les mains, c'est une porte d'entrée. C'est très important. Moi, j'ai participé, quand j'étais encore dans la voie, l'âge où je me cherchais, ma grand-sœur m'avait invité à une prière, fire for fire. Et c'est un serviteur ivoirien qui est venu. Non, si c'est prêche là, non, on a t'inquiérent été. Et quand il a fini, voilà, on a déjà préparé l'huile d'entrée là. Et il a commencé d'abord, et les gens ne commençaient pas à tomber. Quand les gens ne sont pas suffisamment tombés là, l'huile est sortie, il a sorti l'huile, et il a commencé, il a mis la main dedans, et il a commencé. Mais il reste toujours, il fait que tous ceux qui sont dedans tombent. C'est comme si c'était une mode ou quoi. Et cela, cette partie est finie, et il y a encore certains qui sont toujours debout. Là maintenant, il a pris sa veste, il a enlevé sa veste. Et quand il vient devant quelqu'un, il lance la veste, la personne tombe. Il lance la veste, la personne tombe. Et en ce moment, moi je vous dis, le Seigneur, il me préparait il y a longtemps. J'étais encore bébé spirituel dans tout ce qu'il y a là. Mais la manière dont les choses se passent, mon esprit ne se prend pas. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé aux toilettes, et je suis allé prier là-bas. Et j'ai dit, Seigneur, je ne suis pas venu ici pour prendre malédiction de quelqu'un. Celui qui prie là-là, si ce n'est pas ton esprit qui l'utilise, quand il va venir à mon niveau, qu'il me saute. Et j'ai fait cette prière, et je suis rentré encore, je suis revenu à ma place. Et il a commencé maintenant, passer chaise par chaise. Il a imposé la main à celui qui est à côté de moi. Et routon. Et arrivé sur moi, il m'a sauté. Et il a venu sur celui qui est à côté. Il a imposé la main à celui qui a dit, Seigneur, merci. C'est pour dire, vous êtes consacrés, vous êtes les élus de Jésus-Christ. Une race élu. Ne donnez plus votre tête à n'importe qui, vous imposez les mains. Alléluia. Ne donnez pas votre tête à un pasteur Choco, pasteur Star, et ceux-là. Ou bien, on organise une croisade quelque part, et une soeur vous dit, viens, viens aussi voir. Comme on est en train de voir aujourd'hui. Je vous le dis en vérité, en vérité. Si c'est Jésus-Christ de Nazareth que vous cherchez, vous l'avez, et vous avez sa sainte doctrine qui vous conduit. Si vous donnez encore votre tête à un intrus qui vous impose la main pour vous faire envahir encore des esprits impus, c'est un problème pour vous.